Et bienvenue ici au Centre culturel Edmont-Flegue. Je vous remercie d'être aussi nombreux pour cette soirée qui va associer la musique espagnole et la poésie espagnole. Alors je vais juste vous lire quelques petites choses que je voudrais vous dire. C'est maintenant ce soir, pour moi, la dernière séance des rencontres littéraires que j'ai eu le plaisir et que j'ai toujours le plaisir d'animer depuis déjà de nombreuses années. Alors ce sont des rencontres qui ont été fort riches, pleines d'émotions, surtout cette année où par exemple avec Robert Solé et ses souvenirs sur l'Egypte. Et puis aussi ce fut l'histoire émouvante du ghetto de Venise avec mon ami et historien André Jean. Ensuite ce fut un hommage qu'on a rendu à l'écrivain Elie Wiesel à travers ses romans et aussi le témoignage d'une de ses étudiants qui était présente. Ce fut aussi l'évocation des compositeurs juifs exterminés dans le camp de Thérésine avec le récit et la clarinette d'Elios Azoulay. Et enfin ce fut aussi au mois de mars, donc il n'y a pas très longtemps, le portrait que fit l'écrivain israélien Raphaël Jerusalmi, un portrait de Guillaume Apollinaire. Et les mandolines t'as oublié ? Pardon ? Les mandolines ! Ah oui, voilà, merci. Ce fut aussi au mois de décembre, tout l'ensemble de l'Académie de mandolines de Marseille avec Vincent Berdemandère et c'était l'Italie justement à ce moment-là. Voilà, mais en fait tous ces récits, avec tous ces personnages qui ont raconté en fait la complexité du monde, emportés souvent par des enjeux d'un monde qui les a dépassés. Ce soir, c'est dans le cadre de l'Espagne des Trois Cultures, en collaboration avec l'association Horizontes El Sur, que je propose un concert de musique et poésie espagnole. Alors, la poésie sera dite par Marion Fribourg, qui est de formation comédienne et de formation musicale. Voilà, je remercie infiniment de participer chaque fois, de répondre présente à quoi j'en ai besoin. Et puis, je voudrais remercier aussi Philippe Fassoulet, qui est concertiste et professeur de guitare au Conservatoire de Marseille. Je remercie tous les jeunes étudiants qui ont bien voulu, après leur cours, se précipiter ici pour vous proposer et vous offrir ce concert. Je remercie aussi, bien sûr, Martine Yannac, qui m'accueille depuis déjà de nombreuses années pour les rencontres littéraires. Voilà, merci. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501